... Et tout de suite, on passe à la quatrième et dernière séquence de ces rencontres de l'investissement territorial, investir dans les entreprises et les services au territoire. ... ... Alors, susciter l'innovation dans les territoires, c'est accompagner des entreprises et des structures qui créent du lien et du service. Vous le savez, c'est aussi placer parfois l'usager au centre, retisser la confiance, créer de la transparence et du dialogue dans un moment où les questionnements existent, notamment envers les institutions, quelles qu'elles soient. Et surtout, c'est aider à la prise de décision et au pilotage de politique publique, c'est faire en sorte que l'impact de ces actions, de ces missions, participe à tisser une société inclusive et une société de service pour tous. Et nous allons en parler dans cette quatrième et dernière séquence, notamment l'idée de retisser la confiance, de faire transparence. Tout cela est une clé. Et si l'usager est souvent demandeur de plus de transparence, cela implique une véritable transformation des usages des services publics, notamment dans le traitement de leurs données. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marc Lazard et Timothée Deroux. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. Alors, on va en parler. Alors justement, là-dessus, j'ai découvert plein de choses, mais je ne pensais pas que nous étions à ce point capables de produire de la donnée, qu'il y avait autant de données, et qu'il fallait à un moment permettre aux collectivités de s'approprier ces données, de les accompagner dans le pilotage des politiques publiques. Tout ceci a été un nouvel horizon qui s'est ouvert. Mais justement, pourquoi est-ce qu'il est important d'accompagner les collectivités pour s'approprier ces données ? Et pourquoi doivent-elles véritablement se concentrer sur le sujet ? Peut-être... Allez, Jean-Marc Lazard. Bonsoir. Bonsoir. La donnée, c'est de la connaissance, en fait. C'est des atomes de connaissance. Et on a parlé beaucoup d'infrastructures physiques depuis tout à l'heure. Et c'est une infrastructure invisible, mais elle est partout. Je pense que votre montre a produit de la donnée. Et elle sait beaucoup de choses sur vous, et d'autres aussi. C'est un peu la même chose dans une ville. Chaque infrastructure produit de la donnée. Et chacune que l'on va installer, que ce soit un capteur de qualité d'air, c'est un sujet important à mesurer. Mais d'autres produisent de la donnée. Et cette connaissance, nous, on entend souvent chez nos clients, on travaille pour à peu près 35-40% de nos clients, ce sont des collectivités territoriales de toute taille et dans une vingtaine de pays. Donc on a une vue un peu culturelle aussi, globale sur le sujet. C'est que cette connaissance, elle leur permet de prendre des meilleures décisions, tout simplement. Souvent, on dit que cette donnée-là, on parle de souveraineté, souvent autour de la donnée. En fait, le vrai sujet, c'est est-ce que je peux prendre des décisions en connaissance de cause ? Et si je n'ai pas ces données, si je n'ai pas cette information, si je n'en ai pas tous les jours un petit peu plus, si on a vu que la dernière crise nécessitait de réagir vite, si on n'avait pas cette information, on ne réagissait pas bien, on n'était pas capable de comprendre quels étaient les problèmes et de prendre les bonnes décisions. Donc un premier sujet, c'est exploiter ce matériau qui est inexploité aujourd'hui. Deuxième sujet, c'est la confiance. On parle beaucoup de numérique, mais on sent qu'il y a une certaine défiance. Rien qu'en prononçant le mot « données », j'ai peut-être créé de l'anxiété chez certains d'entre vous, les données privées où je ne comprends pas, c'est une histoire de directeur informatique. Non, pas vraiment. Cette donnée, elle vous concerne vous-même. Ça vous intéresse ce que dit votre montre sur ce que vous avez fait dans la journée ? C'est exactement la même chose. On va créer de la confiance, et pour ça, la transparence, c'est synonyme de confiance. Donc il y a un appel. Tous les sondages, et ça ne cesse d'augmenter chaque jour, c'est qu'on crée de la confiance avec un certain niveau de transparence. Et transparence, ça ne veut pas dire qu'on livre tout à tout le monde. Et puis troisième point, je crois que c'est le sujet, c'est l'innovation. Innover, c'est s'adapter. Nous, on ne travaille pas que pour des collectivités territoriales. 35 à 40 % de nos clients sont aussi des opérateurs de services au public, pas forcément services publics, mais des gens qui opèrent des services de trottinettes privées, mais aussi des opérateurs de distribution d'eau comme Veolia. Et eux produisent beaucoup de données. Évidemment, cette donnée-là, quand elle est partagée, y compris pendant ces périodes de crise, elle permet d'adapter rapidement le service, elle permet de traquer la présence du Covid dans les eaux usées, pour citer un exemple que tout le monde connaît. Et quand cette donnée est prête à être partagée, à circuler, ça fait une infrastructure extrêmement puissante, résiliente, et ce n'est pas réservé qu'aux grandes villes. Peut-être juste pour terminer, évidemment, là, je suis content, parce que je suis entre mon client Issy-les-Mounaux et mon client Ville de Paris, au milieu de mon client Région-Île-de-France, donc bon, ici, on a l'habitude de parler de ça. Mais voilà, on a des clients comme Fleury-sur-Orne, qui a 4 000 habitants en Normandie. Ils se servent de leurs données. Il n'y a pas de raison qu'un habitant de Fleury-sur-Orne n'ait pas un niveau de service public équivalent à celui d'un Parisien. Oui, c'est une question aussi de fracture face aux usages et aux services publics. Timothée Deroux, là, justement, cette dimension d'utilisation des données pour faire en sorte, en fait, de redynamiser les territoires. C'est tout l'objet, en fait, de nos rencontres aussi aujourd'hui. En quoi la solution, vous, que vous proposez sur la dimension de tourisme, en fait, elle utilise la donnée et elle met en valeur la donnée pour, justement, créer cet effet-là ? Bonsoir. Alors, je vais d'abord rappeler ce qu'il y a alentour, peut-être, pour répondre à votre question. Alentour, c'est une plateforme numérique de tourisme qui a été initiée par le gouvernement, portée par la Banque des Territoires, par Olivier Sichel et ses équipes, qui ont fait plusieurs choix au moment du cadrage stratégique pour mettre en place cette plateforme numérique française. Premier choix, se concentrer sur les activités de loisirs touristiques, qui est un secteur, un maillon de la filière tourisme qui n'est pas du tout digitalisé aujourd'hui. C'est 22 milliards d'euros, c'est 100, je répète ça tout le temps, c'est 120 000 prestataires d'activité. Et sur ces 22 milliards d'euros de volume d'affaires, il n'y a que 5% qui viennent de réservations digitales. Alors que sur l'hôtellerie, par exemple, on est plus proche de 70%, le transport, 70% aussi. Donc là, il y a un vrai potentiel, un potentiel de transaction et un potentiel de collecte de données. Et le deuxième choix qui a été fait lors de la mise en place de cette plateforme, c'est de faire de cette plateforme un dispositif B2B2C. C'est-à-dire que cette plateforme, elle agrège les prestataires d'activités de loisirs, elle les rend réservables en ligne et elle propose ce catalogue d'activités aux hôtels, aux campings, aux offices du tourisme, pour qu'eux-mêmes les proposent à leurs clients. Tout ça, ça crée des transactions, ça crée des réservations, ça crée des échanges, du trafic sur une plateforme et ça crée des données. Et donc, avec la Banque des Territoires, nous avons monté une association capitalistique avec une société qui s'appelle DAWEX, qui aurait dû être là ce soir, je crois, puis qui n'a pas pu venir. Mais vous êtes là et c'est très bien. Qui est une plateforme d'échange de données. Une plateforme d'échange de données sécurisée. Et c'est vrai que l'une des ambitions d'alentour, en plus d'être la plateforme de référence pour les transactions sur les activités de loisirs, c'est aussi d'être la place de marché principale d'échange de données touristiques. Et on l'a rappelé, le tourisme, c'est un secteur essentiel de l'économie française. Et donc, la donnée dans le tourisme est essentielle. Et aujourd'hui, la donnée, elle est chez Google, elle est chez Booking.com, elle est chez Airbnb. Il n'y a pas vraiment de souveraineté française sur cette donnée. Et on espère qu'alentour, c'est une des ambitions d'alentour en tout cas, pourra permettre à la France de conserver une forme de souveraineté sur cette donnée dans le tourisme qui est très importante. Jean-Marc Lazard, vous aussi, finalement, l'objectif, c'est, au-delà de la dimension souveraineté sur la donnée, c'est d'être dans la facilitation de la prise de décision dans les politiques publiques. Vous m'expliquez, en préparant cet échange, qu'il y avait beaucoup, les premiers usagers de vos solutions, c'est parfois les agents eux-mêmes. C'est même une majorité. Oui, la souveraineté, nous, on l'entend, par prendre des décisions souveraines, pas forcément mettre les données dans un coffre-fort. On pense que ça n'a pas tellement de sens. En revanche, être capable d'éclairer les décideurs publics, que ce soit les agents des collectivités elles-mêmes ou tous les acteurs, ce n'est pas des chambres de commerce, ce n'est pas forcément des municipalités, c'est leur redonner la capacité de prendre des décisions. Donc 30 à 50 % des utilisateurs des plateformes de données publiques, ce sont les agents eux-mêmes. Alors, pour les gens de ma génération, ça rappellera peut-être le début d'Internet, on trouvait plus d'informations sur son entreprise en allant sur le site web que dans ses outils internes. C'est la même chose sur les données. Aujourd'hui, quand vous êtes... Et surtout, ça permet de dé-siloter. Les territoires et les administrations qui les incarnent sont extrêmement silotés. Donc quand vous travaillez à l'action sociale, vous avez peut-être besoin des données qui sont gérées par votre collègue de la voirie, qui lui-même a besoin de données qui sont gérées par votre collègue de l'énergie. Je veux dire qu'à un moment donné, quand vous avez des données sur l'énergie, vous avez des informations sur le taux d'occupation des bâtiments. Quand vous avez des problèmes de foncier, comme j'ai entendu tout à l'heure, évidemment, ce sont des informations clés. Donc le fait de pouvoir se partager l'information sans passer par des circulaires ou des processus administratifs qui prennent des mois, voire des fois ne sont pas solubles, c'est clé. Donc cette connaissance, c'est avant tout un partage de connaissances, on le permet au sein des organisations elles-mêmes. Mais alors ce qui veut dire que concrètement, si je suis un élu, je vais pouvoir en fait mettre ma ville, ma communauté d'agglo, et pourquoi pas le pays, puisque du coup on parle de tourisme, le pays, ou autre, la région, vous évoquez la région Île-de-France, sur la même base de données, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire parler des bases de données ensemble, on est bien au-delà du tableau Excel croisé dynamique. C'est exactement ça. On veut que chacun, et c'est ce qui est en train de se passer, puisse être, parler couramment la donnée, comme on dit. C'est-à-dire que c'est un nouveau contenu, en plus des autres, il faut qu'on puisse l'utiliser. Donc nous, on cherche à démocratiser les usages de cette donnée par tout un chacun. Si on attend que tous les agents publics, mais autres, y compris nous dans cette salle, une certaine génération, je dirais, on soit tous formés à utiliser les outils les plus avancés, la transition numérique, elle va prendre un certain temps. Donc il faut que les outils s'adaptent, se simplifient, pour que chacun puisse se saisir de cette information. Donc après, très concrètement, à l'échelle du territoire, c'est aussi faire tomber des frontières. Pour prendre un exemple, dans le pays basque, on opère une plateforme qui s'appelle Zabal, en termes basques, qui fait que tous les acteurs d'un certain bassin, je dirais agricole, se sont regroupés et ont décidé de partager ensemble toutes les données qui les concernent au niveau agricole. Alors à la fois pour travailler l'attractivité du territoire, il y a des AOP, des AOC bien connus comme les piments d'Espelette, donc ils mettent ça en avant et par viralité, sans mauvais jeu de mots par rapport à la période, ça permet de diffuser ces données-là aux quatre coins du monde en un clic, ça ne coûte rien, ça ne coûte rien du tout pour le coup, et en même temps, entre professionnels, de partager de l'information sur le foncier, sur des statistiques, des bases d'âge, etc. et donc d'animer au niveau local, territorial, une filière dans ce cas précis. Oui, et c'est ça qui est intéressant que ce soit l'un ou l'autre, c'est qu'il y a une dimension, allez, je vais oser le mot, presque communautaire, c'est-à-dire que dans cette dimension des silotages, vous faites en sorte que des gens, en fait, qui travaillent chacun dans leur ligne d'eau, d'un seul coup, se rendent compte qu'ils nagent dans la même piscine. Oui, l'objectif du partage de données dans le tourisme, par exemple, c'est vraiment de dynamiser les écosystèmes touristiques locaux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, on peut imaginer, faire des recommandations pour des voyageurs qui viennent de l'étranger grâce à leur profil, savoir ce qu'ils font comme activité, quel type d'hébergement ils vont réserver, quel type de transport ils vont utiliser. Donc effectivement, on voit bien la valeur de la donnée dans le tourisme qu'aujourd'hui, on a peu, finalement, ou qui est peu exploitée et on voit bien la valeur d'une plateforme d'échange de données simple, sécurisée et bien verrouillée. Ce qui permet du coup aussi, j'imagine, d'avoir, parlé des profils de clients et de faire en sorte de répondre en fait à une demande peut-être qui n'existe pas ou qui n'a pas été véritablement qualifiée ? Oui, l'objectif, bon, il y a un objectif business très clair qui est d'augmenter le panier moyen, ce qu'on appelle le panier moyen, mais il y a aussi un objectif de répondre au client, d'améliorer l'expérience de client, encore une fois, de dynamiser les écosystèmes touristiques locaux. Qu'un hôtel puisse proposer la bonne activité à un client qui vient chez lui, c'est améliorer son expérience client, c'est fidéliser son client. Il faut voir que les hôtels aujourd'hui, ils ne gèrent plus la réservation parce que comme je l'ai dit, elle est sur les plateformes américaines, ils ne gèrent plus le retour d'expérience qui est aujourd'hui sur TripAdvisor, une plateforme américaine et donc aujourd'hui, il leur reste l'expérience client et avoir la bonne donnée pour proposer la bonne activité, le bon séjour, la bonne durée de séjour, c'est important pour eux. Et sortir du petit flyer qu'on trouve sur le bar en arrivant au petit déjeuner. Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Marc Lazard, Timothée Deroux, on a évoqué l'investissement dans le cloud, dans le digital, on vient de l'entendre, mais il y a également la santé, les deep tech, la robotisation, ce qui est aussi un levier de redynamisation des territoires. C'est ce à quoi travaille le fonds Carista depuis 20 ans et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Géraldine Welter et Yvan, Michel et Kirch, s'il vous plaît. Bonjour Yvan-Michel. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Géraldine. Bonsoir, je suis très heureuse de passer ces quelques minutes avec toi. Carista est un partenaire de longue date de la Banque des Territoires et nous sommes confrontés ensemble à beaucoup de défis. La première question que j'ai envie de te poser, c'est, on entend souvent qu'il est difficile de concilier intérêt général, modèle économique au service des territoires, impact et rentabilité économique. Qu'est-ce que tu en penses ? J'avais envie de commencer finalement à avoir une phrase un petit peu générale en disant en fait on est dans un pays qui s'appelle la France et qui a une histoire du développement économique dans lequel est au centre l'intérêt général. Donc c'est quand même bien et je pense que on n'a pas beaucoup de leçons à recevoir sur ce sujet-là et contrairement à certains pays anglo-saxons. Donc c'est une bonne entrée en matière. Alors Carista, c'est 20 ans de capital risque dans les secteurs qui ont été cités, c'est-à-dire la santé, le digital, ce qu'on appelle les deep tech aujourd'hui les sciences de l'ingénieur. On a fait plus de 90 investissements, on est des investisseurs de très tôt, ce qu'on appelle des investisseurs d'early stage et on a beaucoup l'habitude des partenariats publics-privés au sens de l'investissement. Un exemple, notre dernier investisseur dans un de nos fonds, notre nouveau fonds est le CNES. On s'intéresse au domaine spatial. Et dans notre histoire, on a un partenariat depuis longtemps, depuis maintenant environ 20 ans avec la région Île-de-France. La région Île-de-France est investisseur dans certains de nos fonds et elle nous a demandé il y a 10 ans de l'accompagner dans un fonds de co-investissement avec comme objectif de financer des leaders, des champions franciliens dans les intérêts du développement économique de la région Île-de-France. Lorsqu'on a fait, on s'est pris par la main et on s'est dit qu'est-ce qu'on allait faire ? On avait beaucoup été aidés par les services de la région Île-de-France, bien évidemment. Et on a repéré une dizaine de secteurs dans lesquels on voulait faire des investissements. Et parmi ces secteurs, il y a pas mal de secteurs impactant la région Île-de-France, donc une collectivité et un territoire. La santé, l'éducation, les transports et même jusqu'à les nouvelles modalités de l'alimentation collective, par exemple. Alors, le résultat de tout ça, c'est qu'on a réalisé 42 investissements. Ces 42 investissements, ça représente un chiffre d'affaires global de plus de 350 millions d'euros, ce qui est quand même pas mal pour des très jeunes entreprises qui démarrent. Et puis, ça représente 300 millions d'euros d'investissements. A noter aussi que 55% de ces sociétés sont des sociétés qui sont internationales, c'est-à-dire qui rayonnent au niveau international. Et donc, je dois dire que la plupart de ces sociétés, je ne vais pas toutes les citer, je pense que ça prendrait pas mal de temps, mais je pense à des sociétés dans le domaine du transport comme CLEM, des sociétés dans le domaine de la pollution, de l'élimination de la pollution par les particules de freinage comme Thalano Technologie, des sociétés comme Linguatac dans le domaine de l'éducation, de l'apprentissage des langues, ce sont des sociétés qui sont réellement impactantes, c'est-à-dire qui vont avoir un impact sur les populations, sur les citoyens, sur les usagers. Et ça, je pense qu'aussi une notion qui est intéressante, c'est qu'on a beaucoup parlé d'impact ce soir, il y a eu beaucoup d'interventions sur le domaine de l'impact, et je crois moi que le mot impact va progressivement disparaître pour devenir une pratique centrale de l'ensemble des investisseurs, un petit peu comme les clean tech en leur temps, ont été un vertical et sont devenus une pratique centrale pour l'ensemble des investisseurs. Voilà, donc je pense qu'on a pu faire à travers notamment ce véhicule la démonstration que la conjugaison de l'intérêt général et de l'intérêt économique et du développement économique était possible. Merci. L'activité d'investisseurs de la Banque des Territoires dans les corporate ventures est plutôt récente. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un positionnement lisible ? Est-ce qu'on est un bon partenaire co-investisseur qu'on est content de voir arriver dans les tours de table ? Alors, nous avons la chance de connaître les co-investissements avec la Banque des Territoires depuis 2015. Et je me souviens qu'en 2015, on a fait un premier projet de co-investissement ensemble dans le domaine du transport et des mobilités. Et avant l'investissement, je m'étais posé la question, j'avais une idée personnellement très floue finalement de qui était investisseur Banque des Territoires et quel a été son rôle au sein d'un conseil d'administration, d'un conseil de surveillance et de l'accompagnement du développement des sociétés. C'était une première impression. Et lors de ce premier investissement, à l'époque de ce premier investissement, j'ai découvert en fait avec beaucoup de surprises, mais également beaucoup d'intérêts, la capacité des équipes de la Banque des Territoires à finement décrire les besoins de marché, produire des études de très grande qualité et être capable de positionner les entreprises dans une chaîne de valeur ou dans un écosystème économique. Et donc, j'étais vraiment impressionné. Et je pense que le fait d'avoir ces qualités et ces capacités, c'est un premier signe d'avoir un bon compagnon de route de co-investissement. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que là, on a dépassé le temps. Vous dépassez un petit peu. Donc du coup, en bonne maîtresse du temps, je vais devoir vous remercier. Merci Yvan-Michel et Kirch. Merci Géraldine. Merci à tous les deux. Alors, se mettre au service des citoyens, c'est aussi lutter contre les inégalités, faciliter l'inclusion sociale. Innover, c'est un mantra au cœur de la démarche sociale, que ce soit dans l'action de l'État, qui est un acteur de l'aide et de l'accompagnement des individus, et aussi des entreprises ou des associations qui choisissent l'économie sociale et solidaire. Innover, c'est participer à l'amélioration du quotidien des individus, à leur émancipation. Et pour en parler, j'aimerais accueillir Nicolas Barre, Florence Gilbert, Lina Bougrini et Christophe Janter. Musique ... Installez-vous, Nicolas, je vous en prie. Bienvenue. Alors, mec ici, Click & Care, We Move. Christophe Janter, vous représentez la Banque des Territoires et vous allez nous raconter justement tous en quoi... Allez, je lance. En quoi vous participez ? J'évoquais à l'instant le terme d'émancipation. Alors, en quoi chacun d'entre vous, par son action, vous participez d'un côté ou de l'autre à une forme d'émancipation des individus ? Nicolas, vous démarrez ? Oui, bonjour. Alors, nous, mec ici, en fait, on conçoit et on anime des tiers-lieux de production de 2 à 4 000 m² dans les différents territoires. Donc, nous, on participe à l'émancipation de deux manières. En fait, on permet à des entrepreneurs qui ont besoin d'un outil de production, des outils pour travailler le bois, le métal, le textile, que ce soit des outils de fabrication traditionnelle ou de fabrication numérique, comme les imprimantes 3D et tous les autres outils qui existent, de pouvoir, en fait, lancer et développer leur activité en mutualisant. C'est-à-dire que c'est nous qui investissons dans les locaux, qui investissons dans les machines et, en fait, moyennant un abonnement abordable de 300 à 400 euros hors taxes par mois, ils ont accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à des centaines de milliers à des centaines d'outils qui représentent des centaines de milliers d'investissements qui pourraient, pour la plupart, ne jamais pouvoir se payer. Et la deuxième manière, en fait, c'est comme chacune de nos manufactures a une communauté d'une centaine de professionnels qui cumulent à peu près une cinquantaine de savoir-faire dans les métiers de l'artisanat, de l'art, du numérique et du design. En fait, on a développé, on est devenu organisme de formation, on a développé des formations, en fait, on a innové, on a imaginé des formations courtes, en fait, éligibles au financement du CPF et à d'autres qui permettent à nos résidents et entrepreneurs de transmettre leur savoir-faire à ceux qui voudraient se reconvertir dans ce métier-là ou alors progresser. Et donc, on travaille beaucoup sur les... On amène beaucoup de publics en difficulté vers ces métiers-là et cette année, en 2021, il y aura 500 apprenants qui seront passés par nos... 500 apprenants ? qui seront passés par nos formations. Ça veut dire que vous recréez aussi, Nicolas, dans une certaine mesure, des filières, ça veut dire que vous réimplantez des savoir-faire, vous réimplantez de la production locale, là aussi, il y a une dimension, en fait, d'implantation territoriale très forte et vous faites de l'insertion. Oui, c'est ça. Vous savez... Oui, c'est que j'ai bien compris. Florence, vous, c'est autre chose, mais finalement, vous allez converger avec Nicolas dans cette dimension, en fait, de remettre l'individu au centre des actions et faire en sorte de l'accompagner dans un processus qui le conduit, là aussi, finalement, vers l'emploi, souvent. Moi, aujourd'hui, je réponds à une problématique qui fait 7 millions de personnes qui sont en difficulté pour se déplacer aujourd'hui en France. C'est un quart des personnes qui ont refusé un emploi à cause d'une problématique de mobilité. Donc, c'est répondre, par exemple, à Jean qui a besoin d'un... qui, demain, a la possibilité d'avoir un emploi à 40 km de chez lui ou alors à une mamie qui est au 5e étage sans ascenseur et qui a un rendez-vous santé cet après-midi et qui ne sait pas comment y aller. Donc, en fait, nous, WeMove, on va proposer à Jean de l'emmener avec un transport micro-collectif parce qu'on a des chauffeurs chez WeMove qui vont lui permettre d'aller à son emploi. Pendant ce temps-là, nous allons travailler avec lui sur du micro... du... micro... excusez-moi, du micro-crédit, pardon, pour lui permettre d'acheter une voiture et pouvoir, dans un second temps, avoir la possibilité de s'acheter un véhicule, de pouvoir faire du covoiturage et d'aller à son travail et donc de pouvoir le garder. Ma mamie, on va lui permettre en fait d'aller prendre le bus juste en bas de chez elle, mais en fait, elle avait peur de tomber, elle avait des problématiques cognitives et donc on va l'accompagner, on va la former à l'utilisation, on va la rassurer dans son environnement. WeMove, aujourd'hui, c'est 25 000 personnes que l'on accompagne, 48 % de retour à l'emploi. Et je... Et voilà. Non, non, mais WeMove, c'est donc une solution, c'est une association qui a été créée il y a plus de 20 ans maintenant. En 1998. En 1998. Et l'idée, c'est que vous partez d'un diagnostic individuel sur les problématiques et vous accompagnez justement ces personnes pour créer... Jusqu'aux solutions. Oui, jusqu'aux solutions. Mais ce qui est important en fait de dire, c'est qu'on est vraiment dans des solutions qui sont adaptées. On est... Individuels. Là aussi, je réutilise ma petite expression de tout à l'heure, c'est qu'on est dans la petite dentelle. C'est que la solution pour Jeannette, votre mamie qui est au 5e étage, c'est pas la même que pour Gérard. Et c'est ça, en fait, qui est important, c'est qu'à chaque fois, vous partez aussi d'une réalité. Certains vont pouvoir prendre un micro-crédit et avoir une voiture, d'autres n'ont pas le permis et ne le passeront jamais. Exactement. Et on va aussi s'adapter au territoire. C'est-à-dire que là, on a vu une situation où on est avec une personne qui est en ville et malgré tout, il y a des problématiques en ville. On a les solutions, mais les personnes ne savent pas les utiliser ou n'ont pas l'information. On a 25% des jeunes qui ont peur d'utiliser les transports en commun. Et donc, on accompagne à l'utilisation des solutions qui sont sur le territoire. Et sur les territoires ruraux, on va co-créer avec la collectivité des solutions pour justement permettre à nos demandeurs d'emploi, aux personnes âgées, de pouvoir être accompagnées et pouvoir se déplacer en toute sérénité. Et on va travailler avec l'ensemble de l'écosystème du territoire. Donc, on va travailler avec Pôle emploi, on va travailler avec les missions locales, avec les conseils départementaux pour justement être en capacité d'accompagner le plus de personnes possible. Aujourd'hui, on a vraiment un énorme enjeu. C'est qu'on accompagne 25 000 personnes. Il y a 7 millions de personnes qui sont en difficulté. Donc, véritablement, l'enjeu, c'est à la fois d'être en capacité d'accompagner plus sur les territoires et à la fois d'être en capacité de toucher l'ensemble des territoires. De se déployer de manière encore plus large. Alors, il y a un autre enjeu dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Lina, vous allez pouvoir justement nous en parler. C'est la dimension aussi d'accompagnement des familles, notamment quand on a un parent, un proche qui tombe dans la dépendance et qu'il faut en fait le prendre en charge. Et souvent, alors sauf à être aidant familial, et c'est une autre problématique, mais on ne va pas en parler ce soir. Voilà, la difficulté, c'est aussi d'accompagner en fait cette perte d'autonomie. Oui, alors effectivement, en ce qui concerne donc Click & Care, c'est une plateforme de mise en relation et de coordination entre des personnes en perte d'autonomie et des auxiliaires de vie ou des aides-soignantes qui sont professionnelles qualifiées. Aujourd'hui, en fait, Click & Care, c'est le premier réseau national. On a un peu plus de 200 000 professionnels qui sont référencés. Et ce réseau est mis à la fois à disposition des particuliers mais aussi des établissements de santé qui souhaitent recruter du personnel. Alors, en ce qui nous concerne notre mission à l'aide d'intérêt général, ce qu'on souhaite, c'est améliorer l'accès à un maintien à domicile de qualité pour tous. Et quand je parle d'accessibilité, c'est à la fois l'accessibilité géographique. On n'est pas un réseau, donc accessibilité géographique, on n'est pas un réseau de franchise. On qualifie sans discrimination nos auxiliaires de vie pour les mettre en relation avec des familles, que ce soit à Removille, une petite commune de 500 habitants ou à Lyon, Marseille ou Lille. On parle également d'accessibilité économique. On a un modèle économique qui est assez innovant. Innovant parce que moi, j'ai toujours tendance... Alors, je suis issue du milieu médical et quand j'ai conçu Click and Care, je me suis dit mais je veux faire le générique de l'aide à domicile. Donc, en gros, on veut faire comme les sociétés d'aide à domicile mais on veut que ça coûte moins cher aux payeurs. Et j'ai vécu les génériques il y a une vingtaine d'années et les difficultés qu'on a, qu'ils ont pu avoir. On en a quelques-unes mais le constat que j'ai, c'est que depuis quatre ans, les collectivités qui financent la dépendance sont de plus en plus à l'écoute de ce type de modèle de plateforme numérique. Alors, quand je parle de réduire le coût pour les payeurs, c'est à la fois les familles qui ont un reste à charge, qui ont réussi à réduire, je ne vais pas rentrer dans le détail du modèle, mais qui ont réussi à réduire de manière significative. et c'est aussi les collectivités qui vont financer la dépendance avec un certain nombre d'aides sociales et qu'on peut réduire. Alors, ça, on l'a mesuré parce qu'on l'a mesuré. Si on réussit à convertir 5% des usagers faire ce type de modèle, c'est 100 millions d'euros d'économie pour les collectivités. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui passe très bien même s'il y a quatre ans, le modèle était un petit peu plus difficile à appliquer. Voilà un petit peu pour Click & Care. Merci, Lina. Christophe Janter, on voit en fait dans ces trois exemples qu'il y a des associations, il y a des entreprises qui ont un impact évidemment extrêmement concret sur la vie des citoyens, que ce soit dans l'inclusion sociale, que ce soit dans ce droit fondamental qui est désormais la mobilité, que ce soit dans l'accompagnement des familles, en fait, dans la perte d'autonomie. L'investissement, finalement, ce n'est pas qu'une histoire, en fait, allez, je vais oser de gros sous. Là, on est véritablement dans quelque chose qui a un impact, qui se met au service des gens, qui redynamise, qui permet en fait d'accompagner. Enfin, là aussi, je vais faire la béotienne. Ce n'est pas quelque chose en fait auquel, de prime abord, on peut penser. Alors, c'est... Ah, c'est bon. Oui, ça pourrait, ça peut paraître surprenant parce que, quand on parle d'ESS, donc d'économie sociale et solidaire, d'ailleurs, c'est une appellation qui est historique, mais on parle de plus en plus d'économie à impact aujourd'hui, plus que d'ESS. Et ça représente un très gros, très vaste écosystème. On parle de 165 000 acteurs. Vous voyez déjà, quand on dit 36 000 communes, ça fait beaucoup, mais alors 165 000 acteurs, ça veut dire que c'est un secteur qui est extrêmement atomisé. 155 000 associations, près de 10 000 coopératives. Et en fait, tous ces acteurs, dont certains sont un peu invisibles, comme on l'a dit pendant la crise sanitaire, ils contribuent à réduire les inégalités sociales et territoriales. Et quand je dis ça, c'est pas un hasard, c'est que le rôle de la Banque des Territoires, c'est aussi de réduire les inégalités sociales et territoriales. Et en faisant ça, ils génèrent beaucoup d'impacts extra-financiers. Et ce qu'on voit arriver sur le marché de l'investissement, c'est ce qu'on appelle l'impact investing, c'est-à-dire de plus en plus d'investisseurs qui cherchent une rentabilité financière, mais qui cherchent aussi à générer un impact extra-financier, des impacts socio-économiques. Et donc, c'est aussi le positionnement de la Banque des Territoires. Mais ça se fait pas tout seul. Les plus optimistes voudraient qu'on parle d'impact first, quand aujourd'hui, les investisseurs traditionnels sont sur finance first. Nous, on essaie de faire le trait d'union entre les deux et de dire il faut de la rentabilité, ça c'est le finance, et il faut de l'impact, ça c'est l'impact first. Alors, dans le domaine de l'ESS, c'est pas toujours évident, parce que cette économie, elle est marquée par une forte utilité sociale, donc un impact qui est évident, mais qui est pas forcément bien valorisé par les acteurs, ceux qui sont aux manettes. Pour eux, c'est naturel, leur activité, c'est de l'utilité sociale. Par contre, le ranger dans des indicateurs, dans des KPI, comme on dit, aller les définir, les mesurer, dans le temps, ça c'est quelque chose qu'on accompagne auprès des acteurs de l'ESS. Et ça répondra, d'ailleurs, ça permettra d'attirer des investisseurs, parce que les investisseurs cherchent une rentabilité, mais ils cherchent aussi du sens dans leurs investissements. Une fois de plus, la crise sanitaire a pas mal amplifié le mouvement. Il faut donner du sens aux investissements, c'est le monde d'après, donc il s'agit d'être utile, et puis surtout de contribuer aux 17 ODD, les objectifs de développement durable de l'ONU. Et ça, les investisseurs sont de plus en plus nombreux à le chercher dans leur projet. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que si on cherche des projets rentables dans l'économie sociale et solidaire, la Banque des Territoires, on a un gros volet d'accompagnement. Accompagnement, parce que les modèles économiques dans l'ESS, ils sont hybrides, parce qu'on parle d'innovation sociale. On parle d'innovation sociale parce qu'on va chercher à développer des activités qui ne reposent pas en totalité sur des subventions et qui vont aller reposer de plus en plus sur des revenus d'activité. Et là aussi, le rôle de la Banque des Territoires, il est d'accompagner ce mouvement parce que, comme je le disais tout à l'heure, je crois, les acteurs de l'ESS sont historiquement positionnés sur des subventions depuis toujours. et on les aide à pivoter sur un modèle qui va être appuyé sur des revenus d'activité. Faisant ça, ils vont sécuriser leur modèle. Oui, parce qu'il est forcément plus pérenne. Il sera forcément plus pérenne. Ça va leur permettre de diversifier leurs sources de financement. Et en recherchant un modèle économique, ils vont attirer des investisseurs. Et c'est là que tout se retrouve. Les investisseurs cherchent à faire de l'impact. c'est aussi aux acteurs de l'ESS de faire en sorte de les attirer. Mais là-dessus, j'aimerais vous entendre justement tous les trois, Nicolas, Florence, Lina, sur cet accompagnement de la Banque des Territoires. Il permet quoi ? Qu'est-ce qu'il vous a permis de votre côté ? C'est effectivement d'imaginer un modèle économique, c'est de faire en sorte de pérenniser une activité qui aurait peut-être périclité s'il était resté justement sur une économie subventionnée. C'est peut-être d'avoir des indicateurs, cette pensée autrement ? Allez. Nous, clairement, le premier partenariat avec la Banque des Territoires, c'était en 2012, au moment où WeMove est à neuf plateformes sur le territoire. On a besoin en fait de montrer sur l'ensemble du territoire que ça peut fonctionner. Et donc, le premier gros partenariat, ça va être d'être les acteurs à nous accompagner pour ce développement-là avec Renault. Donc, on va pouvoir passer de neuf à vingt-six plateformes. Qu'est-ce que ça va permettre en fait ? Ça va permettre de montrer que ça fonctionne partout sur le territoire, qu'on a les mêmes résultats. Et derrière, ça va nous permettre d'avoir une aura au niveau national, de pouvoir être entendus par les pouvoirs publics. On a réussi à faire changer une loi. On a aujourd'hui une loi d'orientation des mobilités, alors pas que nous, mais par contre, avec dans le chapeau un droit à la mobilité pour tous. Sans vous, on n'aurait pas pu faire ça. Dans ce droit à la mobilité pour tous, on a un article avec le diagnostic et l'accompagnement obligatoire pour les demandeurs d'emploi, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir intervenir quand même sur la moitié du territoire. Sans cet article-là, on n'aurait pas pu faire tout ça. Donc, c'est vraiment, vous le disiez tout à l'heure, mais les premiers à suivre. Vous nous avez permis, vous nous avez fait confiance, et vous nous avez permis d'avoir confiance dans notre modèle aussi en travaillant avec nous. Et aujourd'hui, on continue à travailler sur ce chemin-là parce qu'on a proposé un contrat à impact au ministère du Travail et à l'ensemble de l'écosystème pour montrer justement l'impact de la mobilité sur les territoires, sur la sécurité routière, sur la santé publique, sur le travail, sur l'environnement. Et donc, l'ambition, c'est de montrer que tout cet impact, c'est des économies et que sur les territoires, ces économies nous permettront d'investir là où on n'a pas d'argent parce que ce que n'a pas permis la loi d'orientation des mobilités, c'est d'avoir de l'argent sur la mobilité inclusive. Nicolas ? Alors nous, la première chose, c'était de bien s'organiser juridiquement, fiscalement et économiquement. Ce qu'on... Comment dire ? L'audit fiscal, juridique et social qu'on a subi pour que la banque des territoires rentre. Non mais c'était... Comment dire ? Je l'ai subi mais au final, ça nous a permis de... Vous avez accueilli. Voilà, qu'on a accueilli, pardon. Et on ne s'attendait pas mais du coup, en tant que, comment dire, citoyen qui paye des impôts et qui a un livret A, je trouvais ça très bien. Mais du coup, on s'en est bien sortis mais ça nous a obligés à nous structurer, à nous organiser parce que, de manière, comment dire, professionnelle, on ne l'était pas forcément jusqu'à maintenant. Et la deuxième chose, c'est les alliés. En fait, nous, pour développer nos activités dans les territoires, on a besoin de travailler avec les communes, on a besoin de travailler avec les associations locales, on a besoin de travailler avec les partenaires de l'artisanat nationaux, locaux, etc. Et le fait d'avoir la Banque des Territoires comme actionnaire, ça nous ouvre des portes et ça nous crédibilise tout de suite, en fait. Et ça, on l'a remarqué en 15 jours. En 15 jours. Comment ça se passait, peut-être, pour qu'on se rende compte, Nicolas Barre, avant que la Banque des Territoires investisse ? Ça veut dire que vous aviez votre solution, vous saviez que potentiellement ça pouvait marcher, vous alliez frapper aux portes et on vous disait, bon, encore une association qui a une grande idée, mais comment ça s'est passé ? Nous, la Banque des Territoires est rentrée à notre capitale en début d'année. On avait déjà 4 lieux qui étaient déjà ouverts, mais on ne rentrait jamais dans les bonnes cases. C'est-à-dire qu'on était soit du coworking, soit de l'artisanat, soit de la formation, et il y avait toujours plus ou moins un mais. Donc là, et notamment avec les banques aussi, et du coup, le fait d'avoir un acteur plus ou moins au-dessus, c'est surtout par rapport aux structures consulaires, je ne sais plus comment on les appelle, qui gèrent plus ou moins l'artisanat, les collectivités et autres, on ne se pose plus de questions. Pour eux, on est crédible. Oui, la labellisation. Même si on avait trouvé un modèle économique et qu'on se développait. Mais là, ils vont pouvoir se dire qu'avec la Banque des Territoires avec nous, ils ont la capacité à en ouvrir d'autres et plus et plus vite qu'on n'avait pas avant. C'est un accélérateur. Lina ? Alors, un petit peu comme mes collègues et comme les personnes qui se sont passées au préalable, on a levé, en fait, en ce qui nous concerne, la Banque des Territoires est entrée aux côtés de la Maïf dans le capital de Klikenker en décembre 2019. On était en Ile-de-France avec à peu près 15 000 auxiliaires de vie qui étaient référencés sur la plateforme. On est passé en 12 mois de 15 000 à plus de 200 000. Aujourd'hui, ce sont 212 000 auxiliaires de vie qui sont référencés sur la plateforme. Donc, il y a une pénurie chez nos collègues qui sont en service d'aide à domicile. Cette pénurie, elle n'existe pas chez Klikenker. Donc, voilà, il y a cette expansion. Il y a la dimension, pardon, Lina, je vous coupe, mais c'est aussi parce que votre modèle économique est la rémunération de ses auxiliaires. Alors, c'est vrai que je ne suis pas rentrée dans le détail du modèle. Oui, je le dis, je le glisse. Le modèle, il est vertueux parce que les auxiliaires gagnent 15 à 20 % de plus que la moyenne du secteur. Les collectivités réduisent de 58 % leurs dépenses et les familles réduisent de, alors de mémoire, je ne sais plus si c'était 18 ou 22 %. Mais en tout état de cause, le modèle est vertueux pour l'ensemble des acteurs du système. Donc, pour revenir, expansion géographique grâce à la Caisse des dépôts, en 12 mois, ça a été fulgurant. Et puis, crédibilité parce que Antoine, qui est notre responsable des relations institutionnelles, est arrivé il y a 7 mois. En ce qui me concerne, en 4 ans, je crois que j'avais rendu visite à 3 ou 4 départements parce que faute de temps. Et en fait, en 7 mois, grâce au logo de la Banque des Territoires qui a beaucoup de valeur, on a rencontré 100 % des départements. Donc, c'est vrai qu'il y a une crédibilité, une écoute qu'on n'a pas en tant que jeune start-up démarrant dans le marché. Voilà, ça crédibilise énormément. C'est-à-dire qu'il y a énormément nos actions. Christophe Janter, c'est là aussi, en fait, l'avenir dans l'investissement, c'est donc ces entreprises à impact, c'est de faire en sorte que, OK, il y a la redynamisation des territoires, mais elles passent aussi par les individus, par cette émancipation dont on parlait tout à l'heure ? Oui, tout à fait. Ça passe par l'innovation sociale, ça passe par les infrastructures, on en a parlé cet après-midi. Ça passe aussi par les services. Quand le département mobilité au sein de la Banque des Territoires déploie des infrastructures sur les territoires, on a typiquement WeMove qui propose des solutions d'accompagnement pour que les citoyens qui sont en recherche d'emploi retrouvent plus vite un emploi. Donc, on voit bien la complémentarité de nos investissements dans les infrastructures et dans les services. et puis, on est aussi là pour créer un effet de levier, c'est-à-dire qu'on est investisseur minoritaire systématiquement. On a un certain nombre de partenaires, à commencer par Raise Impact qui va, je fais la transition, Antoine, qui va intervenir juste après, qui est un fonds d'impact puisque j'ai parlé des investissements dans les entreprises, mais on investit aussi, on souscrit aussi dans des fonds d'investissement à impact, dont Raise Impact. Et le mouvement est en train de prendre rentabilité et impact, performance extra-financière, ce sont les deux ingrédients qu'il faut réunir. Et le message a bien passé. Merci beaucoup à tous les quatre. Nicolas Barre, Lina Bougrini, Florent Gilbert, Christophe Jantaire. Merci, merci. Alors, vous l'annonciez à l'instant, Clara Guémard, vous dirigez le fonds Raise, vous possédez une expertise rare sur les entreprises à impact et ce sera vous, notre grand témoin pour clôturer cette quatrième et dernière séquence et cet événement, Antoine, que je vais vous laisser donc clôturer avec Clara. Merci à tous. Alors, bonsoir Clara. Bonsoir Antoine. On reste avec les courageux. Exactement. Merci beaucoup. On est les derniers avant le pot, c'est ça ? Exactement. Et j'ai totalement réécrit la conclusion puisque je devais rebondir sur l'intervention d'Augustin. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on sait faire un peu de piraterie à la Banque des Territoires. Je voulais signaler qu'on est investisseurs dans Yes, We Hack. Donc, en fait, le hacking, il n'y a aucun problème pour nous. Non, on va conclure. On va conclure à deux voix et merci d'avoir accepté de témoigner à la fin de cette séquence. D'abord, pour que tu nous parles très librement de l'investissement à impact et de ce que vous faites avec RISE qu'on accompagne à travers le fonds F2I. Oui, merci beaucoup, Antoine. On est très heureux d'avoir la Banque des Territoires qui est le plus gros investisseur en France. Les chiffres de la Banque des Territoires sont impressionnants. RISE, on l'a créé il y a sept ans déjà avec Gonzague de Binière avec l'idée qu'on voulait changer la finance, faire la finance autrement avec quatre moteurs clés. Le premier, c'est la générosité puisqu'on est un fonds d'investissement, enfin, on est plutôt une société d'investissement où on donne, les équipes donnent 50% de leur fameux carré d'intéresse à une fondation pour l'entrepreneuriat, ce qui nous a permis de créer la plus grosse fondation, l'une des plus grosses fondations privées pour l'entrepreneuriat puisqu'elle a 30 millions d'euros et qu'elle distribue chaque année, elle a déjà distribué plus de 10 millions d'euros aux startups avec des prêts d'honneur, des prêts expansion et qu'elle est devenue la plateforme reconnue des startupers qui ont envie de démarrer en France. Le deuxième, c'est la parité. On est à parité totale et donc avec une gouvernance en binôme, pas simplement Gonzague et moi, mais dans nos différents véhicules, Rays Investissement, Rays Impact, Rays Venture, Rays Immobilier. Et le troisième, c'est qu'on mesure tout ce qu'on fait et pour Rays Impact, on a aujourd'hui 240 millions d'euros. La Banque des Territoires a investi pour 35 millions d'euros. Voilà, pas nous totalement. Comment ? En partie. En partie, 35 millions d'euros. Et on a d'abord fait la mesure de l'impact. On a beaucoup parlé des ODD tout à l'heure et on a mis en place une méthodologie qui nous est propre et qui permet à nous-mêmes, mais aussi à nos participations, d'améliorer leur impact en mesurant à la fois en volume et en valeur la croissance de leur impact avec l'investissement qu'on fait dedans. Et bien sûr, les équipes sont rémunérées et leur famille Caride et Nteres, même si elles ont l'âge déjà une moitié, est jugée, si je puis dire, est estimée en fonction de l'impact. Et on a surtout mis une méthodologie un peu différente au-delà de la méthodologie de mesure de l'impact. C'est qu'on fait un comité d'impact avant de faire un comité d'investissement. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait une sorte de débat sur l'impact et la finance. Nous, on pense exactement le contraire. C'est-à-dire que si l'entreprise a vraiment un impact et qu'elle passe le comité d'impact, après, on fait un comité d'investissement puisqu'on est convaincu et d'ailleurs, aujourd'hui, tout le montre que ce sont les entreprises à impact qui gagneront demain. Celles qui mettent d'emblée non seulement la question environnementale, mais la question sociale au cœur de leur business model sont celles qui survivront. D'ailleurs, si on regarde notre portefeuille et pas simplement celui de Raise Impact, les entreprises qui ont le mieux performé avec le Covid sont le digital d'une part et celles qui avaient mis au cœur de leur business model l'impact et la RSE. Et le dernier pilier, c'est évidemment l'innovation, 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 mais l'innovation qui est centrée justement sur la transition écologique et sur le social. Alors, comme on est une expression très libre à la fin, j'ai une question qui me venait à l'esprit en écoutant les débats tout à l'heure, c'est finalement la vitesse de convergence entre la finance dite traditionnelle et la finance à impact. Parce qu'il y a encore des triards qui sont financés selon cette logique un peu à l'ancienne. Puis il y a tous ces modèles dont ce craze porte qui émergent. On peut dire que les 60 milliards investis dans la transition énergétique en France chaque année, enfin, même un peu moins, ces 40 à 50 milliards, sont de la finance à impact. Mais finalement, à quelle vitesse tout ça, ça va converger et en fait, comment ça va se faire ? Est-ce que ça va être la réglementation ? Est-ce que ça va être les acteurs ? C'est tout le monde. C'est ça à la fois la magie et la difficulté. On en a parlé, c'est le consommateur qui veut jouer un rôle, c'est la puissance publique, c'est les financeurs. C'est pour ça que l'alliance avec la Banque des Territoires, pour nous, elle est essentielle parce qu'on a, j'ai oublié de le dire, mais on a, nous, de l'investissement de proximité. On est partout en France, si je cite quelques investissements qu'on a fait, on a fait un investissement dans Thalys, qui fait de l'alternance, notamment dans les zones rurales. Alors, je n'ose pas citer WeCare, puisque c'est un concurrent et sans doute un compétiteur de Click & Care, mais on a besoin de toute façon de beaucoup de personnes pour aider les personnes en difficulté. on a investi dans une entreprise qui s'appelle Who Knows qui essaye de permettre aux gens de bien apprendre le français, puisqu'on s'est rendu compte que c'était un frein, un gros frein à l'emploi de ne pas savoir non seulement s'exprimer, mais écrire des mails en français. Et puis, bien sûr, on a investi dans des entreprises qui touchent à l'environnement comme Castelli ou comme Jean Bouteille qui adressent la question de l'eau à boire et du contenu dans les contenants en verre. Et tout ça pour dire qu'en réalité, quand on a la priorité, on se fixe comme priorité d'être centré sur la transition écologique, la transition énergétique et le social, eh bien, on est au cœur de ce qui est en train de se passer. Et je ne peux pas ne pas parler, puisque Éric Scoteau est là, de notre dernier bébé, puisqu'on va ouvrir au mois de janvier un lieu de séminaire qui est dans une école ferme de permaculture. Et donc, j'espère que vous allez tous venir en séminaire à la plume pour y travailler, pour vivre en osmose avec la nature et aller ramasser vos pommes de terre ou planter des arbres, mais surtout, admirer le premier toit solaire avec des tuiles solaires qui sont, Éric m'a permis de le dire, c'est la première fois sur une grande surface comme ça qu'il y a des tuiles solaires qui sont couleur ocre et donc pas noire, puisqu'on est dans le midi et qu'il faut respecter les couleurs et je crois que c'est branché la semaine prochaine donc la toiture sera terminée à ce moment-là. C'est une grande première pour la région et pour la France et on est très heureux de partager ça avec Éric Scoteau. Merci beaucoup, Clara. J'ai l'impression que ce soir, tout le monde va repartir avec une tuile solaire. Merci de ton témoignage. Je crois que ton témoignage illustre à quel point il y a une convergence entre toutes ces manières d'investir, entre tous ces outils et c'est vraiment ce qu'on voulait montrer ce soir avec ces rencontres de l'investissement territorial. C'est de ne pas raisonner par silo, ne pas dire d'un côté il y a l'immobilier, de l'autre côté il y a la mobilité, à côté il y aurait la finance à impact. En fait, il y a une vraie convergence pour adresser les transitions dont tu viens de parler et nous sommes tous des acteurs de cela et finalement, on se mobilise, parlons-nous encore plus, il y a tellement de choses à faire ensemble. Alors voilà, je vais conclure en direct en finalement vous remerciant d'avoir assisté à ces rencontres que ce soit ici dans la salle ou en streaming, en remerciant les intervenantes et les intervenants, vous remerciant Nora également d'avoir animé, remerciant bien sûr l'équipe d'organisation parce que je pense qu'on se rend compte c'est un peu comme un projet d'investissement. En fait, il y a six mois de boulot, il y a des due diligence, il y a la banque des territoires. En fait, il y a un vrai gros boulot derrière et je voudrais les remercier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada